Salut à tous, 9 novembre 2014, ça fait 10 ans que Monza Firefox 1.0 est sorti, donc j'ai récupéré la distribution Linux que j'ai essayé d'utiliser à l'époque, c'est-à-dire la Fedora Core 2, nom de code Tetnang, noyau Linux 265 et Gnomi 2.6, OpenOffice 1.1, le Gimp 2.0, bref, je vous montrerai un peu tout ça, et après, enfin, en même temps, je vous montrerai à quoi ressemblait Firefox à l'époque, et on va tester ses capacités par rapport à nos sites modernes. On est parti ! Voilà, donc la Fedora Core 2 démarre, vous allez voir, les graphismes sont assez datés. Et non, à l'époque, il n'y avait pas encore système D. ... Voilà, normalement pour le son, c'est un peu mieux, parce que parfois, la machine virtuelle me bloque le son, je ne sais pas pourquoi. Donc là, c'est bon, on peut continuer la vidéo. Donc vous avez l'environnement Fedora Core 2, basé sur Gnomi 2.6, comme je vous disais. Enfin, j'espère que c'est enregistré. Voilà, Gnomi 2.6. Côté logiciel bureautique, on avait OpenOffice 1.1.1. Voilà. On avait le Gimp. Alors, le Gimp, le Gimp, le Gimp. Ce n'est pas ça que je voulais le faire. Oups. Vidé méchant. Graphisme, The Gimp. La version 2.0 à l'époque, ce qui n'aurait ni personne, mais ça remonte à 10 ans quand même. Le navigateur, c'était la suite Mozilla en version 1.6. Enfin là, c'est pas bon, c'est passé avec, bon, je l'ai choisi par défaut, comme j'ai fait dans la tentative de vidéo auparavant. Donc là, on va vider l'historique. Je sais même plus si on peut vider l'historique dans cette histoire. On va faire CTRL H. Donc là, supprimer. Voilà. Donc là, on avait la suite Mozilla tout court. Voilà. Donc là, je vais lancer ce fossile, ce sera bonne. Ah, il m'énerve. Ah, il m'énerve, il m'énerve, il m'énerve, il m'énerve, il m'énerve, il m'énerve. Bon, je vais lancer directement en ligne de commande, étant donné que j'avais mis Mozilla Firefox 1.0 par défaut. Donc là, on va faire Mozilla et... Voilà. Voilà ce qu'était le navigateur par défaut de la Fedora Core 2. C'était Mozilla Firefox 1.0, Mozilla tout court 1.6. Voilà. Après, ce fut la Firefox. Donc là, j'avais récupéré Firefox entre temps. En le récupérant directement sur le réseau FTP de la fondation Mozilla. Il ne faisait que 8 mégas 1.0. Je l'ai décompacté. Là, c'est le notice de l'époque. Alors, je ne me rappelle plus comment on faisait pour avoir l'affichage. Je vais faire les préférences, je pourrais retrouver peut-être. Un compact, un affiché, comportement peut-être. Non, je ne me rappelle plus comment on faisait pour avoir... Un affichage d'arborescence, peu importe. Là, c'est le Nautilus de l'époque. Voilà. Donc là, comme Mozilla Firefox est non par défaut, on va le lancer. Je vais vous montrer où j'ai récupéré. Sur les petits problèmes de... Voilà. Donc, si vous voulez tester Mozilla Firefox 1.0, que vous soyez sous Windows ou autre, vous allez sur FTP. En fait, je vous donne l'adresse, vous allez la voir tout de suite. Si vous voulez vous faire un trip nostalgique. Alors, je vais finir des armes pour le son parce qu'on ne sait jamais. Ah, c'est bon. Là, si vous voulez vous récupérer, je vous montre l'adresse. Voilà. Alors, Firefox. Releases. Et vous n'avez plus qu'à chercher la bonne version. 1.0. Vous avez touté une publication depuis la toute première Firefox qui était à 0.8. Et là, bien sûr, vous allez sur Linux, 646, Mac ou Win32. Voilà. Donc, côté capacité par rapport à nos tests modernes. On va voir les principaux tests modernes. Il faut se souvenir qu'un navigateur qui est à 10 ans d'âge, c'est pas si mal que ça. On va commencer par le test HTML5 qui est l'un des principaux actuels. 14 points. Le Firefox actuel fait dans les 400 et quelques. Je vais vous dire ça tout de suite. Other Brothers. Voilà. Alors, Firefox, la version 32, fait 475 points. Donc, déjà, ça vous donne un petit ordre de la progression qu'il y a eu. Qu'est-ce que vous pouvez citer aussi ? Par exemple, il y a des jambes, déjà, à l'époque. Les préférences. Je vais quand même vous montrer les préférences de l'époque. Donc, si vous vous plaignez des préférences actuelles, voyez ce que c'était à l'époque. Voilà. Voilà ce qu'étaient les préférences de l'époque. Ça a été modifié à l'époque de Firefox 1.5. On pouvait, bien entendu, personnaliser la barre d'outils. Les extensions, je ne pense pas qu'elles soient arrivées à l'époque. Elles étaient arrivées à l'époque de Firefox 3.0, entre nous, ce style. Donc, par exemple, le test ACID 2. On va prendre des tests. Alors, le test ACID 2. Le célébrissime personnage qui sourit. Voilà, ACID 2. Le test ACID 3, qui a fait aussi quand même pas mal de coulis de tank électronique. Voilà. Voilà à quoi ressemblait à ACID 2. Et ACID 3, c'était celui-là. Quand même, pour les... Ah, il a planté. Il était quand même à presque 36 points. Ce qui était... Enfin, 35-36 points, c'était pas mal pour un navigateur aussi vieux. Bon, on va voir maintenant que ça soit un peu plus moderne. Comme, je ne sais pas, on va prendre... Le site de Google, par exemple. Pour voir ce qu'il donne actuellement. Le site de Yahoo. Et oui, il faut se souvenir qu'il y a 10 ans, on utilisait ça, quoi. Voilà. Ça fait mal. Moi, le site, par exemple, mon blog, qui est un même assez récent. Le blog, il retient du père Borne. Ah, il n'est pas trop mal, l'affichage. Il n'est pas trop mal. Il n'est pas trop trop mal, l'affichage. C'est vrai que c'est un peu dépouillé par rapport à la façon qu'on peut avoir réellement, mais... Il faut se souvenir quand même que c'est un navigateur qui a 10 ans, quoi. Donc, un navigateur qui est vieux de 10 ans, c'est pas si mal pour l'époque. Enfin, vu combien il a évolué, c'est pas plus mal que ça. Ça fait quand même un sacré coup de vie quand on regarde ça, là. Ça se dit, oh, c'est vrai que j'avais connu ça ou pas. Alors, voilà, donc, la page About. Enfin, il y a Franklin Zero qui était basé sur la suite 1.7.5. Le About Mozilla, c'était... Voilà. Et là, c'était le Mozilla 7.15, donc là, c'est bien connu. About Config. About Config, plutôt. Pour les options de compilation de l'époque. Qui était quand même assez costaud. Je vous laisse jeter un oeil. C'était quand même assez costaud. Non, voilà, donc, c'était ce qu'était à l'époque Mozilla Firefox, quoi. Donc, c'était vraiment... Et je me rappelle, je crois qu'il y avait l'Easter Egg. Il y avait l'Easter Egg quand il y avait dessus, sur les crédits. Voilà, il y avait l'ensemble des crédits qui apparaissaient. Voilà, donc, c'était la sortie de Mozilla Firefox à l'époque. Et je crois qu'il y avait aussi le papa du futur Chrome à l'époque, qui travaillait pour Mozilla. Non, voilà, ça ne n'aura génie personne. Je voulais quand même vous montrer ça et vous donner... Vous montrer à quoi ressemblait un peu l'informatique crédible de l'époque. Allez, je vous laisse. A plus. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501